nouvelle vidéo pour expliquer ce que représentent graphiquement les coordonnées d'un vecteur c'est très important en physique je m'intéresse à un repère à deux dimensions au x, y avec des vecteurs unitaires petit i et petit j en physique vous allez voir on va étudier les mouvements en deux dimensions en trois dimensions on se contente d'un repère orthonormé au x, y et on a un vecteur vitesse en ce point là qui est comme ceci et je veux comprendre à quoi correspondent ces coordonnées sans forcément chercher à les calculer première des choses je vais translater ce vecteur vitesse ce vecteur v je vais le translater en faisant démarrer le vecteur vitesse au point origine au point O vous allez voir ça sera plus facile je pourrais ne pas le faire mais pour la compréhension ce sera plus simple donc alors je l'ai déjà fait mais je vous explique la technique en fait le vecteur vitesse il est là et je vais tracer une parallèle à ce vecteur vitesse en la faisant commencer du point O je trace la parallèle j'ai fait ça en un levé donc voilà c'est approximatif mais c'est l'idée je trace la parallèle même longueur que le vecteur v forcément puisque je veux le translater même sens et j'ai tracé le vecteur v en le faisant commencer de l'origine du repère je prends la pointe de la flèche du vecteur et je vais sur l'axe des abscisses perpendiculairement à l'axe des abscisses c'est ce qu'on appelle le projeté orthogonal voilà j'arrive en ce point du point O en ce point j'ai la coordonnée elle est là la coordonnée de le vecteur vitesse sur l'axe des abscisses que j'appelle VX qui est dans ce cas-là positive parce que je suis du côté des X positifs attention les coordonnées je le redirai mais les coordonnées sont des grandeurs algébriques elles peuvent être positives ou négatives c'est un point extrêmement important qui peut entraîner de nombreuses confusions les coordonnées peuvent être positives alors que la norme du vecteur vitesse la norme du vecteur elle est forcément positive les coordonnées peuvent être négatives mais la norme du vecteur elle est toujours positive je fais pareil sur l'axe des Y je prends la pointe de la flèche du vecteur vitesse je projette orthogonalement sur l'axe OY j'obtiens ce point-là et entre O et ce point-là j'ai la coordonnée VY qui est positive également dans cette situation puisque je suis du côté des Y positifs pour vous montrer que les coordonnées peuvent être négatives je prends un vecteur vitesse un autre vecteur vitesse admettons celui-là c'était le V1 celui-là c'est le vecteur V2 admettons que ce vecteur vitesse il est comme ceci dans une autre situation vous imaginez une autre situation le vecteur vitesse il est comme ça je prends la pointe de la flèche je projette orthogonalement suivant les deux axes là j'ai VX là j'ai VY jusqu'ici VX attention est affecté d'un signe négatif puisque je suis du côté des X négatif des valeurs négatives et là VY négatif aussi puisque je suis du côté des Y négatif voilà à quoi correspondent concrètement les coordonnées d'un vecteur je fais démarrer le vecteur depuis l'origine du repère je projette orthogonalement sur les deux axes et ici j'ai les coordonnées attention aussi elles peuvent être positives ou négatives les coordonnées l'une peut être positive l'autre négative dans une autre situation par exemple dans cette situation-là cette situation-là il y aura la coordonnée VY qui sera positive et la coordonnée VX qui sera négative je m'arrête là voilà ok Merci.